Donc ce qu'on disait hier, sur une phase de MMA la plupart du temps, vous n'allez pas avoir un mec qui va être en mode complètement flat, en mode c'est la teuf. Pourquoi ? Parce qu'on va simplement faire des hammer fist et on ne vous aime pas trop. Donc par instinct, on revient sur le principe de base de luta, du jutsu, il faut coller les gens. Maintenant, il a un underhook, je vais le prendre en partant comme s'il voulait partir sur un Kimura Grip. Je passe mon overhook et je vais venir tenter de passer sa ligne de hanche en allant poser mon épaule. Bon là c'est cool, il a été gentil, il a ouvert en partie. Voilà, souvent il n'ouvre pas, donc on va devoir se battre à ce niveau là. Mais là, moi je n'ai pas trop trop de danger en termes de mouvement de sa part, parce qu'il va être obligé à un moment ou à un autre d'ouvrir. Et s'il ouvre, je peux passer encore plus facilement. Mon idée, c'est de passer dans cet angle là, poser mon épaule, pouvoir être stable et en même temps être mobile au niveau de mes jambes. D'accord ? Donc je suis là, je pars ici pour y mettre mon épaule. Je tiens vraiment à aller loin. Vous avez vu, mon pied est plus au sol. L'autre est aussi relevé. Je pousse un peu pour réussir à sortir. Là je peux garder mon maintien en Kimura. Et là je peux revenir. D'accord ? Pour les plus gradés, vous pouvez revenir sur ce côté là. Et ça vous connaissez. Pour les moins gradés, vous revenez sur 100 kilos. Donc vous ne vous laissez pas complètement tomber là. Vous revenez en 100 kilos. On reprend. 100 kilos. Pardon. Demi-garde. Overhook. Je pars. Mon idée est de passer sa ligne de hanche. Je pars, je pars, je pars. J'enlève. Et je vais commencer à bosser à partir de là. D'accord ? Je commence à enlever. Hop. Ici je quitte sur l'arrière. Et je reviens. Je m'en fous de la salle. C'est vraiment moi, arrivé en 100 kilos, qui m'intéresse. Je peux percuter un petit peu. Je peux travailler tranquille. Ok ? Allez Jimmy. Merci.